Dans l'état du Tamil Nadu, au sud de l'Inde, se trouve l'état indépendant de Pondichéry. Sa grande ville porte le même nom. Chez nous, en Occident, on la connaît surtout pour son passé, trois siècles sous l'emprise coloniale française et anglaise. L'ancien comptoir français retrouve son indépendance en 1947. Depuis, il semble que les seuls vestiges de cette colonisation demeurent dans les murs de la ville blanche. Lorsque les Pondichériens reprirent leur droit, ils rejetèrent toute influence européenne et affirmèrent la richesse de leur culture, de leur tradition. Voilà une histoire connue de tous, celle du demi-dieu Rama. Elle fait partie de la série des quelques 450 contes mythologiques indiens que l'on fait lire à tous les enfants. Rama, septième avatar du dieu Vishnu, est vénéré pour être l'image de l'homme parfait, entraînée depuis son enfance à l'art de la guerre, ses flèches ne ratent jamais leur cible. Un jour, le roi Janaka voulut marier sa fille, Sita, demi-déesse, avatar de Lakshmi, et modèle connu pour son dévouement, son courage, sa pureté et son esprit de sacrifice. Pour être sûr de trouver l'homme qu'il lui faut, le roi Janaka organisa une épreuve. « Celui qui arrivera à tendre Pinaka, l'arc de Shiva, gagnera la main de sa fille. » Tous les prétendants échouèrent, sauf Rama. De sa force surhumaine, il tendit l'arc sans aucune peine. Il épousa Sita. Dès lors, ils vécurent de grandes aventures, ensemble. Cet extrait mythologique nous compte l'histoire d'un mariage arrangé. Le père de Sita veut ce qu'il y a de mieux pour sa fille. Si aujourd'hui en Inde, on ne joue pas, ou plus, son enfant au jeu, la tradition du mariage arrangé se perpétue. Je vous emmène au gré de mes rencontres, lors de mon court séjour à Pondichéry, l'une des villes les plus multiculturelles de l'Inde, découvrant une population à travers leurs histoires d'amour. Dans l'état du Tamil Nadu, au sud de l'Inde, se trouve l'état indépendant de Pondichéry. Sa grande ville porte le même nom. Chez nous, en Occident, on la connaît surtout pour son passé, trois siècles sous l'emprise coloniale française et anglaise. L'ancien comptoir français retrouve son indépendance en 1947. Depuis, il semble que les seuls vestiges de cette colonisation demeurent dans les murs de la ville blanche. Lorsque les Pondichériens reprirent leurs droits, ils rejetèrent toute influence européenne et affirmèrent la richesse de leur culture, de leur tradition.